Comment établir une relation de confiance avec tes élèves chanteurs ? Salut, moi c'est Antoine. Je suis formateur de coach vocal au sein de la Vocal Coach Factory, centre de formation professionnelle à ce fabuleux métier. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais te donner cinq clés pour établir une relation de confiance. En préambule, je voudrais que tu comprennes que ce n'est absolument pas quelque chose d'acquis. Une relation de confiance est quelque chose de très important puisque nous travaillons en tant que coach vocal dans l'humain. Tu n'es pas un comptable qui traite des chiffres derrière son ordinateur. De la qualité de la relation que tu vas pouvoir établir avec ton élève, avec ton coaché va dépendre également de la qualité du coaching. Voilà pourquoi c'est si important et je vais te donner cinq clés pour ça. Juste avant ces cinq clés, je voudrais vraiment que tu comprennes que ce n'est absolument pas quelque chose d'acquis. Ce n'est pas parce que ton élève vient te voir en tant que professeur de chant ou en coach vocal qu'il a forcément toute confiance en toi. Absolument pas. C'est vraiment quelque chose qu'il va falloir créer ensemble. Tu vas devoir construire ça. Je vais te donner des clés dans cette vidéo. Et si toi, tu penses justement que de toute façon, il vient te voir, il paye pour ça. Forcément, il va écouter ce que tu as à lui dire. Là, tu vas te mettre dans une posture un petit peu délicate parce que dans le rôle du coach, on doit vraiment aider notre coaché à avancer quels que soient ses biais. Et s'il n'a pas confiance en toi, justement, il va falloir apprendre à détecter ça et pour l'aider à avancer mieux dans les coachings. Donc, je te propose qu'on voit tout de suite ces cinq clés. Ce n'est pas parce que ton élève est motivé qu'il n'aura pas des limitations, qu'il n'aura pas des doutes, des barrières, des freins à lever. Et donc, c'est bien pour ça que ça va être intéressant. Alors, prends un papier, prends un stylo et note ces cinq clés comme ça, tu pourras les utiliser dans tes coachings si tu accompagnes toi-même des élèves chanteuses ou chanteurs. Alors, la première chose, ça va être autour de la confidentialité. Il y a beaucoup d'enseignants où on voit ça à la télé ou on voit ça aussi dans le domaine du coaching qui se font mousser un petit peu dans le travail qu'ils font avec leurs élèves et des fois pas toujours à bon escient et également des gens qui vont parler sur leurs élèves. Et ça, c'est vraiment important si tu veux pour établir une relation de confiance qui est vraiment cette notion de confidentialité entre toi et ton élève et entre ton élève et toi-même. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu commences à parler par exemple à ton élève, tu parles de l'élève qui était juste avant lui en lui disant « ouais, l'élève d'avant, il ne sait pas faire ça, ça voit machin, ça voit… » et puis tu critiques voire limite un petit peu, ton élève va se dire « mais attends, là il est en train de dire ça sur l'élève qui a chanté juste avant moi, ce n'est pas très confidentiel en fait parce que si ça se trouve, ce qu'on est en train de faire moi pendant mon coaching, il va en parler à l'élève d'après quoi ». Donc, c'est vraiment important si tu veux que ton élève soit en confiance avec toi, qu'il puisse oser tester des choses, eh bien, il faut que cette confidentialité, elle soit installée. Donc déjà, fais la preuve et explique à ton élève et moi, c'est ce que je dis dans les coachings quand j'enseignais en présentiel en école, c'est de dire « ok, ce qui se passe dans cette pièce reste dans cette pièce, c'est entre nous ». Et si tu partages des expériences, à ce moment-là, c'est de manière totalement anonyme. Donc, ça, c'est la première chose, la confidentialité, c'est important de dire ça à ton élève qui va pouvoir explorer des choses, qui va pouvoir peut-être des fois qui va aborder certains sujets, qui va pouvoir aborder parce que justement, ça va rester entre vous. Ça m'arrive des fois avec des jeunes élèves qui me disent « ouais, ma mère ou ma sœur, elle me soule parce que quand je chante, elles disent que ma voix, ceci, cela ». Eh bien, pour partager ça, évidemment, si toi, dès sortie du cours, tu dis à sa sœur « hé, dis donc, ta sœur, elle t'a dit ci, elle t'a dit ça », la confiance, elle va être rompue. D'accord ? Donc, ça, ça va être important d'installer ce climat de confidentialité. Autre chose pour le faire, c'est qu'il va falloir le montrer. C'est-à-dire que si tu travailles dans une salle où on entend tout à travers les murs de ce qui se dit, ton élève qui va attendre derrière la porte avant son cours et qui entend toutes les conversations qui se passent dans la salle, il ne va pas se sentir en confiance parce qu'il va se dire « mais en fait, finalement, là, c'est comme si on faisait un coaching au milieu du hall, au milieu du couloir ». Donc, c'est important que tu aménages ton espace d'enseignement, ton espace de coaching pour qu'on ait cette confidentialité. Idem, si tu travailles sur Zoom, si tu travailles avec des logiciels à distance, si tout d'un coup, on voit toute ta famille qui défile derrière ta caméra, ton élève va se dire « mais attends, là, le coaching, en fait, moi, qu'est-ce qui m'entend ? Il y a tout le monde qui m'entend dans la maison quand je suis en train de faire mon coaching. Donc non, c'est important que tu puisses t'isoler dans une pièce dans laquelle on ne va pas entendre ce qui se passe autour de toi et que ce soit la même chose pour ton élève ». Et ça m'est des fois arrivé de dire à un élève « je sentais en fait qu'il se bloquait, il se limitait en chantant parce que tout simplement, il était dans son salon et en fait, on l'entendait ». Et je lui ai dit « écoute, la prochaine fois, prochain coaching, ce serait intéressant que tu t'isoles, que tu te mettes dans une pièce où vraiment personne ne t'entend ». Eh bien, le coaching n'a rien eu à voir. C'est un conseil d'ailleurs que j'avais donné à une élève, une apprentie coach de la Vocal Coach Factory qui avait constaté ça avec son élève et je lui avais donné le tuyau en disant « réinstalle la confidentialité et tu vas voir que ça va beaucoup améliorer la qualité du coaching ». Donc ça, c'était le premier point, la confidentialité. Deuxième point, ça va être l'absence de jugement. Tu n'es pas un enseignant, tu n'es pas un professeur, tu es un coach, en tout cas si tu aspires à le devenir ou que tu l'aies déjà. Et donc, le coach n'a pas de jugement à apporter. Si tu commences à juger la personne sur sa voix, « ta voix, elle est ceci, elle est cela ». Si tu commences à juger la personne sur ce qu'elle chante, sur son style, sur les artistes qu'elle apprécie, là si tu veux, ça va complètement biaiser le coaching et ça va complètement freiner parce que l'élève ne va pas se sentir en confiance parce qu'il va se sentir jugé. Et il y a beaucoup d'émissions qui poussent ça, tu sais, les émissions où tu as des gens qui écoutent en se retournant avec le fauteuil et qui se retournent. En fait, tous ces télécrochets ont apporté chez les jeunes chanteuses et ces jeunes chanteurs vraiment cette culture du jugement. « Ah, quand je chante, on va me juger ». Et ça, c'est vraiment très embêtant parce que la personne ne va pas se livrer, elle va se limiter et toi, tu vas avoir du mal. Par exemple, la personne chante avec une voix un petit peu tremblante juste parce qu'elle a peur, c'est de l'appréhension. Or, en réalité, si elle chantait en pleine voix, elle n'aurait pas de problème de tremblement de voix. Donc, tu risquerais de faire des conclusions hâtives si justement tu n'arrives pas à mettre en place cet espace de coaching dans lequel tout est OK. On teste des sons, il n'y a pas de choses qui sont bonnes ou mauvaises, il n'y a pas de choses qui sont vilaines ou jolies, il y a juste des choses qu'on va apprécier ou pas et on va les tester. Et si la personne, elle vient avec un style musical et que toi, tu l'accueilles dans ce style musical et que tu dis « Écoute, chouette, on va découvrir ensemble ce style musical parce que peut-être même tu ne le connais pas », là, ton neuf va se dire « Ah, cool, voilà quelqu'un qui rentre dans mon monde, qui essaye de me comprendre et je pense que cette personne, je peux lui accorder ma confiance pour m'accompagner ». Tandis que si tu es vraiment dans l'aspect professoral de la personne qui sait ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas, ça va être compliqué, mais je t'en parlerai dans le quatrième point. Donc, voilà le deuxième point. Alors, n'hésite pas à partager cette vidéo si tu as des amis qui aiment le coaching vocal ou qui s'intéressent à l'enseignement puisque ça devrait grandement les aider. Alors, passons maintenant au point numéro 3. Le point numéro 3, ça va être quelque chose d'extrêmement précieux, ça va être ta présence. Offre à ton élève ta pleine et entière présence. C'est en réalité très rare dans la vie de tous les jours d'avoir un tel niveau de présence parce que quand on échange avec ses amis, avec sa famille, il y a des fois la radio, il y a la télé, il y a les gens qui parlent, il y a les téléphones et finalement, c'est assez rare de se retrouver dans une situation de pleine présence avec quelqu'un d'autre pendant un temps long, 30-45 minutes, voire une heure. Et toi, en tant que coach vocal, il y a beaucoup d'intérêt à offrir ta présence. Déjà, ton élève va se sentir intégré, pris en charge, écouté et va se dire « Ok, là, mon coach, il est vraiment attentif à ce que je fais ». Et ce n'est pas style « Vas-y, fais tes devoirs et puis je viendrai voir corriger plus tard ». Non, tu vas pouvoir offrir ta présence et en étant présent à ton élève, au-delà même de la création de la relation de confiance, tu vas aussi pouvoir détecter plein de choses. Il y a énormément d'indices qu'on peut détecter chez nos élèves. J'apprends aux coachs à faire ça dans la Vocal Coach Factory. En 3-4 minutes, ils peuvent récupérer tellement d'informations qu'ils savent ensuite quel est le programme qu'ils peuvent faire à leurs élèves pendant 3-4 mois. Donc, il y a vraiment un gros intérêt à avoir de la présence parce qu'on va pouvoir gagner ça aussi. Alors, apporter de la présence, ça se passe comment ? Ça va commencer par couper les notifications. Imagine qu'il y a ton téléphone qui est toujours en train de biper, tu reçois des notifications Messenger, etc. On est tout le temps dérangé. Toi, ça va distraire ton élève, toi-même. Pareil sur l'ordinateur, coupe les notifications et évite que ça bip à chaque fois qu'il y a un mail qui arrive. Si tu enseignes physiquement, mets un petit panneau sur ta porte, ne pas déroger, coaching en cours. S'il y a des gens qui viennent toquer, disent qu'il n'y a plus de papier à l'imprimante, tout le machin. Non, ça va être compliqué parce que ton élève ne va pas se sentir en sécurité de dire que finalement, il n'y a n'importe qui qui peut débarquer à tout moment pendant le cours. Donc, si jamais à un moment, tu dois vraiment être dérangé, je ne sais pas, tu attends un coup de fil médical, quelque chose d'important, dis-le à ton élève en début de coaching en disant, écoute, j'attends dans un quart d'heure, il y a un coup de fil vraiment important, il faudra juste que je réponde, ça va nous prendre juste une minute. Mais au moins, tu préviens ton élève et ça ne va pas rompre cette présence que tu vas pouvoir lui offrir pendant le coaching. Donc, ça, ça va vraiment être important que tu regardes ton élève, que tu sois face à lui ou un petit peu de biais, mais en tout cas que tu sois très attentif. Je vois des fois des enseignants qui font leur vocalise sur le piano et tu sais, ils font les échauffements, ils sont là, ils regardent à côté et puis ils ne regardent pas ce qui se passe. C'est dommage, ils perdent énormément d'informations et là, l'élève ne se sent pas. Il a l'impression, parce que des élèves m'ont dit ça à des chanteurs en disant, j'ai l'impression que le prof, il s'en fout un petit peu en fait, d'accord ? Là où si tu offres ta présence, ça va tout changer. Les coachs coach-formes à la Vocal Coach Factory démarrent les coachings dès les premières semaines, en fait, dès les premières semaines de la formation, ils se lancent, ils font des coachings avec des chanteuses et des chanteurs débutants. Et toutes et tous me remontent que rien qu'avec les outils de présence qu'on voit dans l'école, ça leur permet de voir plein de choses, du coup, de donner de très bons conseils, de très bons exercices, même si ce sont des exercices de démarrage à leurs chanteuses et leurs chanteurs. Et toutes et tous leur font le retour de dire, mais c'est vraiment extra, tu as relevé ce point-là, tu m'as parlé de ça, je ne m'en étais jamais rendu compte, je n'en étais jamais aperçu et ça leur donne des déclics dans la voix. Donc, c'est vraiment important, cette présence et c'était mon point numéro 3. Il nous reste donc maintenant deux clés à aborder pour créer cette fameuse relation de confiance avec ton élève. Le point, la clé numéro 4, ça va être vraiment dans ta posture de coach. Il y a vraiment une différence entre le prof, l'enseignant, la personne qu'on met sur le piédestal, celui qui sait tout, celui qui va nous transmettre le savoir et le coach. Le coach n'est absolument pas sur un piédestal, le coach ne se prétend pas être meilleur que son élève, le coach ne prétend pas même apprendre des choses à son élève. Ce qu'il va lui apprendre, c'est à faire, d'accord ? Il ne va pas lui apprendre des choses, il va lui apprendre à faire des choses. Et j'ai vraiment cette image du coach qui est côte à côte avec son coaché et de, tu sais quoi ? Je sais comment aller à la direction dans laquelle tu veux aller, je sais comment aller à ton objectif et on va faire le chemin ensemble. Plutôt que, je suis le prof qui sait tout, voilà comment ça se passe ta musique et débrouille-toi avec ça et tu n'as qu'à bosser si tu n'y arrives pas. Non, la posture du coach pour moi, elle est vraiment différente et ça, ça peut vraiment faire la différence si tu as des élèves justement qui se sont retrouvés confrontés à des professeurs, un petit peu un but d'eux-mêmes et qui, voilà, ils savent tout et l'élève, il ne sait rien. Moi, j'ai une fois une professeure de chant, de conservatoire qui m'a dit, Antoine, moi je ne chante pas avec mes élèves parce que c'est moi la prof, ce n'est pas à moi de chanter, c'est à mes élèves de chanter et je me suis dit, waouh, des fois de montrer un exercice, ça va tellement plus vite, mais elle se refusait à le faire parce qu'elle, elle était la prof. Bon, je ne t'invite vraiment pas à faire ça si tu veux créer une relation de confiance. Le coach, il est côte à côte, on avance, il a aussi des doutes, des fois il questionne mais par contre, ce qui est sûr, c'est que le coach va mettre tout en œuvre pour aider son coaché à obtenir les résultats qu'il souhaite. Le point numéro 5, et ce sera ma cinquième clé, ça va être justement de donner des résultats à ton élève, de lui donner des résultats quasiment immédiats. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si tu testes un exercice, ça ne marche pas, au bout de 3, 4 essais, ça ne marche pas, change d'exercice. Ça veut dire que ton élève, ce n'est pas l'exercice qu'il lui faut, il ne comprend pas l'explication, vous n'arrivez pas à vous comprendre, change d'exercice, passe par un autre biais. Je te ferai d'autres vidéos sur la question si ça t'intéresse, dis-moi en commentaire d'ailleurs si ça t'intéresse que je parle des exercices et des différentes manières d'aborder la voix de nos élèves chanteuses et chanteurs, mais le point est que tu peux absolument obtenir des résultats, faire obtenir des résultats à ton élève dans la session de coaching. Même si ce sont des petits résultats, on ne minimise pas les résultats. C'est un résultat, c'est quelque chose de nouveau que ton élève ne savait pas faire avant de venir te voir. Et si tu donnes du résultat comme ça, coaching après coaching, il y a vraiment une relation de confiance parce que l'élève va lui-même prendre confiance en lui en se disant, j'ai fait trois, quatre cours de chant, j'ai fait trois sessions de coaching, il y a des choses que je sais faire en plus, il y a des déclics que j'ai eus, il y a des choses que j'entends maintenant que je n'entendais pas. Et en fait, en construisant cette confiance en lui, en étant le moteur aussi de cet apport de confiance que la personne va créer, cette relation de confiance va s'établir également entre vous. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Alors évidemment, il faut des outils pour ça, il faut des méthodes, il faut des exercices si tu veux pouvoir apporter des résultats. Je sais qu'il y a des personnes qui verront cette vidéo en disant, non mais Antoine, de toute façon ton truc c'est un peu défouté, ce n'est pas possible de donner des résultats, il faut plusieurs mois. Alors oui, il faut plusieurs mois et plusieurs années pour devenir un excellent chanteur, mais je t'assure qu'en une session de coaching, tu peux déjà donner des résultats. Je ne te dis pas que tu arriveras au point d'arrivée, mais par contre, très clairement, tu pourras faire un pas en avant. Et pour ça, il faut des méthodos, des exos, voilà, si tu n'en as pas, j'enseigne ça dans la Vocal Coach Factory, mon école de formation au métier de coach vocal. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu trouveras sous cette vidéo, dans la description, tu trouveras un lien à la fin pour justement être dirigé sur le site de cette école. C'est une école qui se passe 100% en ligne et en direct, donc on est connecté en direct, ce n'est pas en replay et ça se fait en ligne. Donc c'est-à-dire qu'on peut travailler de n'importe où dans le monde. Ça se déroule sur plus de neuf mois. C'est une formation qui est certifiante. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, clique sur le lien et tu trouveras toutes les informations. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que tu vas pouvoir utiliser ces clés. Peut-être que tu en utilisais déjà dans tes sessions de cours ou de coaching. À ce moment-là, dis-le-moi en commentaire, ça sera intéressant d'échanger comme ça avec la communauté et moi je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. D'ici là, prends bien soin de ta voix et de celle de tes élèves. Ciao ! Sous-titrage ST' 501